Hola les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ophée et bienvenue dans cette vidéo ! Donc dans cette vidéo, on va voir comment atteindre les 4000 heures de visionnage sur YouTube. Ah ces fameux 4000 heures, ah ouais, je sais qu'il y en a là qui en rêvent. Donc on va pas se mentir, généralement on veut atteindre les 4000 heures de visionnage pour atteindre la monétisation YouTube. Mais vous le savez, il y a aussi un deuxième critère pour la monétisation YouTube, c'est les 1000 abonnés. Si vous ne les avez toujours pas atteints, et bien je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc je vais pas vous faire croire n'importe quoi dans cette vidéo, atteindre les 4000 heures de visionnage, ça prend du temps. Vous les aurez sûrement pas en un mois. Donc je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre ces 4000 heures. On voit ça juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go ! Donc le premier conseil les amis, et écoutez-le bien celui-ci, c'est de ne surtout pas regarder vous-même vos vidéos. Peut-être que vous vous dites, allez je vais regarder 200 fois ma vidéo, ça va me faire des heures de visionnage, c'est cool, c'est super. Franchement, les gens qui font ça, je ne comprends pas comment vous faites. Vous êtes fous ! Comment vous faites pour regarder 200 fois votre vidéo ? Je comprendrai jamais. Surtout qu'en plus, c'est inutile. Vraiment, je vous le dis, YouTube ne comptabilise pas du tout ses vues, donc ça sert à rien de regarder 200 fois votre vidéo. Vous perdez du temps pour rien. Ah oui, et évidemment, sachez que c'est la même chose lorsque vous êtes monétisé. Vous n'allez pas pouvoir regarder vos propres pubs pour gagner de l'argent. Sachez-le, YouTube le voit, le sait, enfin voilà, ça sert à rien. Deuxième conseil. Ne vous concentrez pas sur le nombre de vues, mais plutôt sur la durée de visionnage. Prenons un exemple pour que vous puissiez comprendre les amis. Premier exemple. Vous avez fait une vidéo qui a fait 100 vues. Ok, jusque là, ça va, il n'y a pas de problème. La durée de votre vidéo est de 8 minutes. Ok, jusque là, ça va. La durée moyenne de visionnage de vos spectateurs, donc des 100 personnes qui ont regardé votre vidéo, est d'en moyenne 1 minute. Jusque là, ça ne va plus. Donc, en gros, pour faire simple, si votre vidéo fait 8 minutes et que votre durée moyenne de visionnage est de 1 minute, donc en termes marketing YouTube, c'est le taux de rétention qu'on appelle, eh bien, on va être honnête, c'est que votre vidéo est nulle. Mais, c'est pas grave. Ça vous fait quand même 1h40 à la fin. C'est quand même à ne pas négliger. Deuxième exemple. Là, au lieu d'avoir fait 100 vues, vous faites 50 vues. Donc, beaucoup moins que tout à l'heure. La durée de la vidéo, c'est toujours la même. Sauf que là, au lieu d'avoir une durée moyenne de visionnage de 1 minute, on est à 5 minutes. 4 minutes de plus, donc. Ça vous fait 4h10 à la fin. Alors que tout à l'heure, on était à 1h40. Donc, j'espère que vous comprenez, il n'y a pas photo. Il vaut mieux faire moins de vues, mais avoir une durée moyenne de visionnage beaucoup plus longue, que faire beaucoup de vues, mais avoir une durée moyenne de visionnage beaucoup plus courte. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout parler en heure de visionnage, parce que pour eux, ça ne veut pas trop dire grand-chose, mais plutôt en vue. En vue, et là, je parle juste pour mon cas à moi, les 4 000 heures de visionnage, c'était égal à 100 000 vues. Voilà. Donc, évidemment, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de faire des vidéos beaucoup plus longues. Au plus, votre vidéo est longue, et au plus, vous avez de chances de vous rapprocher des 4 000 heures de visionnage. Alors, attention, je ne dis pas de faire des vidéos de 2h pour pouvoir faire vos 4 000 heures de visionnage le plus rapidement possible. Mais ce que je vous dis, c'est de ne surtout pas faire des vidéos de 1 minute, voilà, ou de 2 minutes. Donc, privilégiez les vidéos, voilà, à 7, à 15 minutes. Ça, c'est plutôt correct. Quatrième conseil. Ah, faire des vidéos plus longues. Mais punaise, pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? C'est cool de faire des vidéos plus longues, mais ça ne sert à rien si votre audience, sur une vidéo de 8 minutes, ne reste qu'une minute. C'est le point le plus important. Faire tenir votre audience du début de votre vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo. Donc, à vous de bien garder votre public le plus longtemps possible dans votre vidéo. Votre vidéo doit être nickel. Cinquième conseil. Vous devez inciter votre public ou votre audience à rester le plus longtemps possible sur votre chaîne YouTube. Elle doit regarder le maximum de vos vidéos. Vraiment, vous devez l'inciter à regarder d'autres de vos vidéos. Comme ça, si elle continue à regarder vos vidéos et vos vidéos et vos vidéos, eh bien, vous êtes sûr que les 4 000 heures, vous les atteindrez rapidement. C'est un petit peu comme les séries Netflix. Lorsque vous avez fini une série, généralement, Netflix, il vous en propose d'autres. Voilà, il veut que vous restiez sur sa plateforme le plus longtemps possible. Eh bien, c'est pareil sur YouTube. Votre audience a fini votre vidéo, vite, vous enchaînez avec un écran de fin. Vite, vous mettez des fiches. Moi, je mets souvent des liens de vidéos dans ma description. Donc, vous pouvez mettre des liens dans votre description, mais aussi dans les commentaires. Ça, je le vois souvent. Vous pouvez créer aussi des playlists. Les playlists, ça fait comme une espèce de série, vous voyez, avec plusieurs épisodes. Donc, n'hésitez pas à faire ça, les amis, pour mettre toutes les chances de votre côté, pour que vous ayez au maximum d'heures de visionnage sur votre chaîne. Sixième conseil. Faites des directs. Et direct, ça dure beaucoup plus longtemps qu'une vidéo YouTube. Donc, si votre direct, il fait deux heures, vous imaginez deux heures, ça vous fait déjà deux heures de comptabilisé. Si, à la fin de votre direct, vous le laissez en mode public sur votre chaîne YouTube. Si vous faites ça, eh bien, toutes les heures que vous aurez gagnées grâce à votre direct, ça sera comptabilisé. Ça comptera pour les 4 000 heures de visionnage. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Déjà, j'espère que, franchement, tous ces conseils et ces astuces vous aideront à atteindre les 4 000 heures de visionnage. Dites-moi en commentaire, vous en êtes à combien, là, d'heures de visionnage ? Est-ce que vous vous rapprochez des 4 000 ? Ou est-ce que vous êtes à 2 heures de visionnage ? Dites-moi tout. J'attends vos réponses. Et en attendant, on se dit à une très très prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ! Ah oui, et j'allais oublier, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à balancer des likes. Ciao !